En deux, et tu vérifies ton poids. Elle suit les conseils de sa maîtresse d'apprentissage à la lettre. A 16 ans, Charlotte effectue un CAP dans cette boulangerie, une formation dont elle avait envie. Ça me permet de voir vraiment le métier, parce que le fait de se lever le matin, le rythme du travail, c'est vrai que ça me plaît parce que je touche à la matière. Priscilla, la boulangère, veille sur ses apprentis. Cela lui prend un peu plus de temps, mais elle est fière d'enseigner ce qu'elle sait. Ça valorise mon savoir-faire, et ensuite, c'est la transmission du métier, la pérennité de l'emploi, de notre profession. Plusieurs fois par semaine, Charlotte se lève à 5h du matin pour venir ici. Le reste du temps, elle le passe à l'école. C'est une alternance, deux jours en entreprise et deux jours à l'école. Il y a toujours le lien entre les cours à l'école qui sont théoriques et la pratique qu'on fait en entreprise. En Moselle, la Chambre des métiers et de l'artisanat forment 1 400 apprentis cette année, dans 33 métiers différents, Rami, 22 ans, suit une formation très concrète de prothésiste dentaire. Ça permet assez vite, avec l'alternance, de se lancer dans une vie active et de ne pas se dire que ce sera dans plusieurs années que je pourrai commencer à pratiquer, à voir ce que je fais. Il faut entre 2 et 4 ans pour apprendre ce métier, des profils très recherchés. J'ai des collègues professionnels qui recrutent et qui m'appellent régulièrement en ce moment parce qu'il y a quelques années, on a manqué un petit peu de formation. Là particulièrement, il faudrait plus de jeunes, effectivement. L'apprentissage permet aussi de toucher rapidement ses premiers salaires. En 12 ans, dans cette entreprise familiale, ce sont près de 30 apprentis qui ont appris leur métier ici. Sous-titrage ST' 501